est écoulé. Nous en sommes maintenant aux déclarations des députés et députés de Stormont, Glen Gary. J'aimerais vous parler de la fondation de l'hôpital de Cornwall qui a organisé une collecte de fonds qui souligne le travail des professionnels de la santé qui s'occupent des patients de Cornwall à Kossassny et ailleurs. Merci aux entreprises de la communauté qui ont joué en l'absolument central. Le succès n'est pas possible sans le rôle des entreprises. Les billets étaient tous vendus en deux jours. La fondation de l'hôpital communautaire de Cornwall a acheté 50 000 $ d'équipements médicaux. Je voudrais reconnaître les six équipes de danseurs qui ont passé six mois à s'entraîner dans des écoles de danse Powell et école studio danse C. Dr. Akram Arab, Selin Demeer, Anthony Powell, Dr. René Jaffari, son mari Tim, Amy McCawson, l'infirmière auxiliaire autorisée, Josette, André Barra et d'autres personnes ont joué un rôle absolument essentiel. Je les en félicite et je félicite la personne qui a gagné le concours. Toutes mes félicitations à la fondation de l'hôpital communautaire de Cornwall et son directeur et la coordinatrice de développement, car ils ont récolté plus de 125 000 $. Déclaration des députés. députée de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, madame la présidente. Lorsque j'étais jeune femme dans les années 70, il n'y avait pas de refuge pour femmes, il n'y avait pas de centre d'hébergement de victimes de viol. Mais grâce au rôle du mouvement des femmes, les femmes ont lutté et se sont réunies pour créer des lieux de refuge. Mais dans les journaux de l'époque, les journaux parlaient de ces femmes comme si elles étaient des folles, qui détestaient les hommes, qui voulaient changer le monde. Mais oui, nous voulions changer le monde car la violence conjugale était courante, mais personne n'en parlait à l'époque et les victimes d'agressions sexuelles n'avaient pas de soutien et on leur reprochait le comportement de leurs agresseurs. Heureusement qu'il y a de nombreux lieux qui ont été créés et des projets qui existent pour combler le déficit de financement. Nous nous battons contre la violence conjugale contre les femmes et les personnes transgenres et ce sont les victimes quand on reproche la violence. Et si les personnes sont noires, ils sont blâmés deux fois, ils sont tenus pour responsables deux fois devant les tribunaux. Donc nous dénonçons le racisme et le sexisme et nous parlons de se féliciter de la diversité. Mais quel est le problème principal ? Le sexisme et le racisme n'existent parce que les gens n'agissent pas de la même manière que les autres. Ce sont des outils dont on se sert pour se battre contre ce qui n'est pas librement donné. C'est comme si certains avaient le droit de punir les autres qui s'éloignent des normes de genre ou de punir les gens qui ne font pas ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Je pense notamment aux autochtones, à qui on dit qu'on sait ce qui est mieux pour eux et Anne, même s'il s'agit, on doit avoir recours à un bulldozer pour obtenir l'entente. Je voudrais vous parler des associations du nord-ouest de la province qui se sacrifient chaque jour pour offrir des lieux sûrs avec les centres d'hébergement du nord-ouest de l'Ontario. Bendigan et la Maison Faye Peterson de Theater Bay, Refuge pour Femmes First Step, Sue Lookout, Refuge pour Femmes Dryden, Maison Marathon. Merci beaucoup. Je remercie la députée de sa présentation. Merci beaucoup. Déclaration suivante, députée de New Market Aurora. Merci Monsieur le Président. Au mois de décembre dernier, j'ai eu le privilège d'assister au deuxième anniversaire de Bedford Construct, une entreprise sociale tenue au nouvel espace de formation à Aurora Construct est une solution prouvée pour mettre fin à l'itinérance. Il donne à des personnes à risque ou à des personnes qui ont connu traversé l'initérance une formation dans le secteur de la construction des jeunes. On donne nos jeunes et aux adultes à l'occasion d'améliorer leur vie en acquérant la stabilité financière et un logement abordable et une bonne créière. Construct transforme l'insécurité en changement permanent en reliant les participants aux postes d'apprentis et avec des entrepreneurs et des syndicats depuis son lancement en 2020, rendu possible par l'accompagnement de notre gouvernement avec une bourse de plus de 1,3 million de dollars. Plus de 200 personnes sont passées par le programme et cela a aidé les participants à trouver plus de 120 postes dans le secteur de la construction, des postes bien rémunérés. Je remercie le gouvernement d'avoir destiné ce financement qui a eu cet impact positif sur la vie des uns et des autres et cela se fait ressentir dans toute la communauté. Déclaration de députés et députés de Sudbury. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est la journée internationale des droits des femmes inspirée par les femmes travailleuses. En 1908, 15 000 femmes se sont manifestées dans la rue de New York pour lutter contre les conditions de travail injustes. Et ensuite, en 1911, il y a l'incendie dans une usine. Beaucoup de ces travailleuses étaient des immigrés italiennes et juives. Ces travailleurs étaient coincés dans une usine derrière des portes verrouillées. Ces travailleuses sont mortes de l'inhalation de la fumée. 62 des familles sont mortes en se jetant d'une fenêtre. Les portes étaient verrouillées pour empêcher les syndicats d'y pénétrer. L'incendie de 1911 a tué des dizaines de travailleuses en 20 minutes et cela donnait lieu à la renaissance de la journée internationale des femmes. Nous sommes des députés. S'ils voulant célébrer la journée internationale des femmes, parlons de ces travailleuses. Permettons aux travailleuses et travailleurs de se syndiquer pour demander de meilleures améliorations et plus de sécurité. Nous, Monsieur le Président, nous sommes députés. Célébrons vraiment la journée internationale des femmes en luttant pour de meilleures conditions pour les travailleurs et travailleuses de la province. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Nous sommes députés du fonds de patrimoine de l'Ontario à Sous-Sainte-Marie. Village Media était le bénéficiaire de deux bourses dont la totalité de 130 000 dollars utilisées pour moderniser leurs installations à Sous-Sainte-Marie. Pour acheter des équipements de technologies et de communications. Les Ontariens reconnaissent des noms comme Su Today, Aurelia Today, Stratford Today et beaucoup d'autres plateformes de médias numériques publiées à Sault Ste. Marie, dans ma ville natale. Et Village Media va plus loin. Ils disposent de sites de médias ailleurs et offront des conseils stratégiques à leurs partenaires. Village Media est maintenant une entreprise mondiale aux États-Unis, au Canada et au Nigeria, et même au Nigeria. Je félicite Jeff et toute l'équipe de Village Media de la nouvelle publication basée ici à Queen's Park. Trillium. Merci, Monsieur le Président. Députée de Toronto Centre. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes, et j'aimerais parler des initiatives que la Chambre peut prendre pour appuyer toutes les femmes. On a besoin de l'équité sériale. pour soutenir toutes les femmes. Il faut prendre au sérieux la crise. Les femmes ne veulent pas entendre que vous les aimez. Elles veulent que le gouvernement finance les logements, finance les refuges et les centres d'hébergement. Il faut rétablir les financements des services aux victimes d'agressions sexuelles. Cela donne du pouvoir aux femmes. Cela permet aux femmes d'accéder à la justice. Il faut soutenir les recommandations de l'enquête du comté de Renfrew pour mettre fin aux violences de genre, dont la première recommandation qui déclare qu'il y a une épidémie de violence entre partenaires intimes. Il faut donner un accès à la santé pour toutes les femmes. Il faut suivre l'exemple de la Colombie-Britannique en garantissant l'accès à la contraception gratuite. Il faut abroger le projet de loi 124 qui est sexiste et qui supprime le salaire. C'est comme cela qu'on peut vraiment soutenir les femmes. Bonne journée internationale des femmes, mesdames et messieurs. Déclaration des députés de Kitchener-Conestoka. Je parlais moins de 90 secondes, je vous le promets. Les vacances de printemps ou du mois de mars commencent la semaine dernière. Dans ma circonscription, partout dans la province, les députés de toute la province vont rentrer chez eux et elles pour rencontrer leurs committants et passer du temps avec la famille. Quand les écoles forment leurs portes, les enfants sortent aussi, les enfants vont profiter du beau temps. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas d'employés municipaux pour aider les enfants à traverser la rue. Faites preuve de prudence lorsque vous passez devant des centres communautaires. Il y a beaucoup d'activités gratuites pour les enfants dans toute la région de Kitchener-Waterloo. Il y aura des tournois de basketball. La participation est ouverte aux enfants de 12 à 17 ans. Inscription sur place. Et dans de nombreux arénas, il y a des séances de patinage gratuites pour les enfants et les adolescents. Et rendez-vous sur le site internet de la municipalité locale pour plus de renseignements. Il y a aussi des... Vous pouvez emprunter des patins à la bibliothèque, aux bibliothèques publiques de la circonscription. Les bibliothèques locales organisent des activités pour les tout-petits. Déclaration du député de Haldeman-Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'un groupe de bénévoles absolument remarquable à Haldeman-Norfolk qui œuvre pour améliorer la vie des gens qui traversent des situations catastrophiques. Cet organisme, depuis des années, fait du bon travail pour construire un refuge, un hospice de Silly dans le comté. Heureusement, il y a l'hospice communautaire, mais aussi l'hospice de East Haldeman, qui offre ses services à la communauté, des soins modicaux, mais aussi des soins émotionnels et spirituels. Mais maintenant, les résidents doivent se rendre à Hamilton-Brandford Road pour vivre dans un établissement d'hospice en fin de vie. Il est difficile pour les familles de s'y rendre et ça crée encore plus de stress et de tristesse. Nous voulons le mieux pour nos êtres chers et pour nous-mêmes en fin de vie. Les soins hospices offrent de la passion, de la dignité et de la qualité de soins. On trouve de nouveaux moyens pour collecter de l'argent. En fait, la facture est assez élevée à 14 millions de dollars. Nous invitons la province à prêter main forte en ce qui concerne les coûts de fonctionnement. Le coût de fonctionnement d'un hospice de Silly est de 1,5 million de dollars chaque année. Et j'invite le gouvernement, dans son prochain budget, à se pencher sur les avantages et la valeur des investissements dans les soins de fin de vie. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député et députés d'Essex. Monsieur le Président, dans ma circonscription, nous avions une école secondaire appelée, et écoles secondaires Western pour les métiers spécialisés. C'était la seule école du genre dans ma circonscription. Les libéraux l'ont fermée. Contrairement à eux, Monsieur le Président, le gouvernement PC investit dans les compétences, dans les métiers spécialisés. Nous y croyons vraiment. C'est pour cela que nous avons de fonds de développement des compétences, dont nous nous servons pour acheter des machines pour les écoles secondaires. Et certaines écoles secondaires ont tiré profit de ces Français. Il y a le Bell River District, Sandwich Secondary, Kingsville District et North Star, qui ont reçu des machines, des coupeurs de plasma, des scies, différentes scies, des scies conventionnelles. Je remercie le ministre du Travail et du développement des compétences pour ses fabuleux investissements dans les jeunes et les métiers spécialisés. Comme nous le disons, dans les métiers spécialisés, vous y trouvez un emploi pour toute la vie. Merci. 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 Déclaration de la députée de Neppi. Merci. Je souhaite à tous les gens, à l'Assemblée et en particulier les députés femmes, pour une belle journée internationale de la femme. Je veux reconnaître les femmes qui ont beaucoup de talent, non seulement ici dans cette Assemblée légitime, mais celles qui sont derrière les députés mâles et non-binaires. dans ce Parlement, on a la population la plus équitable et diversifiée. Il faut faire beaucoup plus, mais il faut célébrer d'où on vient. Et je peux vous dire parce que je vais célébrer 17 ans dans cette Assemblée et ma fille aura dimanche 18 ans. Et par ses yeux, j'ai fait une croissance de l'Assemblée. J'ai vu par vous beaucoup de changements. Les premiers mois de mon arrivée ici à Queen's Park, quand elle était un petit bébé, on s'est assuré pour qu'on puisse avoir des tables de changement dans les toilettes et des sièges pour les enfants dans le restaurant. Christina Blizzard a dit qu'il avait des fantômes et elle a pris tous les enfants à la bibliothèque et des enfants d'une épiété à l'armée de la sécurité de leurs enfants, mais c'était sécurité. Elle a dit, est-ce que Bob, je peux vous garantir, oui, qu'il aime beaucoup, il sait où c'est, oui. Elle a été à une page, elle a appris à marcher au troisième étage et elle a eu un débat avec Steve Klaus. La chanson était « Never Say Never » ou « Always Say Always » pour Justin Bieber. Elle a été à beaucoup de partis de sport quand j'étais ministre des Sports et pendant la pandémie mondiale. Elle m'a vu travailler avec des députés de l'opposition, quatre présidents, mais elle vous a aimé le plus, M. le Président. Elle a vu trois premiers ministres et six élections, et par tout ça, elle est devenue une femme incroyable. Dimanche, ma petite fille, Victoria Verne, aura 18 ans. Elle n'est pas ici avec nous, mais je voulais juste dire merci qu'elle m'a aidé comme une jeune femme incroyable dans cette Journée internationale des femmes. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations.